Nous sommes aujourd'hui du côté de Danemarie et je suis avec M. Guirou, bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre village Seigneur, un ex-service. Dans un village qui bouge, on voit des voitures qui arrivent, des gens qui repartent. On fait la vie ici, dans ce village. Ah, c'est déjà plein de vie ici, dans ce village. J'ai déjà plus de 10 résidents qui habitent dans le village, oui. La promotion ici s'appelle ? Les Berges du Canal. Les Berges du Canal, parce qu'on est à côté du canal, tout simplement. Nous longeons le canal qui va du Renaud-Rhin, nous longeons la piste cyclable aussi, qui va donc de Nantes jusqu'à Budapest. On ne va peut-être pas le faire nous-mêmes tout de suite. Je ne sais pas si les résidents vont t'essayer non plus, quoique, on va peut-être voir ça. Des maisons individuelles, un concept novateur qui m'a beaucoup plu. Oui, ben merci. Le principe même, si vous voulez, c'était de pouvoir restituer l'habitat traditionnel de nos parents, ou des anciens, ou de nos seniors, tout en leur permettant d'éviter tout de suite de cocher la case maison de retraite. Ici, on peut dire que c'est une vie en toute autonomie, en toute indépendance, avec les services en plus. On a voulu faire en sorte que chacun puisse être chez soi indépendant. Il pourra faire sa cuisine lui-même, vivre en parfaite autonomie. S'il a envie de partager un petit peu des moments avec d'autres locataires, ou ainsi de suite, c'est le but qu'on souhaite d'ailleurs, puisqu'on ne veut pas que nos anciens restent dans la solitude, au contraire, s'ouvrent au monde social. Nous avons aussi tout un panel de services qui est proposé par notre exploitant, et qui sera fait au niveau du bâtiment d'accueil. Des T2, des T3, des maisons individuelles avec terrasse collective et terrasse individuelle, une maison d'accueil pour tous. Voilà, tout à fait. Une maison d'accueil qui va comprendre 200 m², une grande partie avec une salle d'activité et une cuisine intégrée aussi qui permettra de faire les anniversaires, les repas. Les noces d'or. Oui, je ne sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça quand ça va plus loin. Un salon bibliothèque où les gens aussi en parfaite harmonie pourront se retrouver, lire, faire des activités. La gestion est faite quand même par un organisme reconnu. Qui est quand même très connu. Le gestionnaire s'appelle les bâteliers du canal, mais ça fait partie du groupe APA, qui est quand même le premier employeur et première aide à domicile quand même de tout le Haut-Rhin. Alors ici, comment fait-on si on a envie d'acheter pour soi ou d'investir pour le mettre en location ? Il suffit juste de nous appeler. Nous ferons faire un plan de financement aux différents investisseurs, puisque dans le cadre d'un village senior avec service, les personnes pourront bénéficier d'avantages fiscaux sous forme de LMNP, location meublée non professionnelle. Et à partir de là, pourront bénéficier de récupération de TVA. Alors c'est intéressant, on va prendre un exemple, un T2 ou un T3, ça coûte combien ? Ça reviendra à 180 000 euros hors taxe par exemple pour un T2 et 200 000 euros hors taxe pour un T3. Ces prix variant en fonction de la surface du terrain privatif qu'aura chacun. Savoir s'il y a un garage, plutôt un carport, ainsi de suite. Mais nous ferons toutes les études pour les différents investisseurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a très peu de frais de copropriété. Il n'y en a quasiment pas ici. Vous m'avez dit 10 euros par mois. Oui, tout à fait. Au niveau du syndic, ce sera 15 euros et encore en moyenne pour les propriétaires, si vous voulez, dans le sens où tous les services seront gérés au niveau du bâtiment d'accueil, qui est une propriété commune à tous les acheteurs. Toutes les maisons ne sont pas terminées et pourtant, il y a déjà le macadam sur les communs. Les plantations, il y a les fleurs. Ça, c'est aussi un point fort. On essaie, si vous voulez, d'aménager le cadre en fonction justement des résidents qui étaient déjà rentrés. On ne pouvait pas les laisser continuer dans un chantier ou quoi que ce soit. Il faut quand même que leur accès soit quand même exécuté et qu'ils soient tranquilles et sereins à ce niveau-là. On rappelle aussi que ce projet s'est fait parce que vous aviez vous-même des parents et vos associés également qui, on va dire, vieillissaient. On a tous des parents qui arrivent justement à une certaine tranche d'âge ou des escaliers à monter, et des surfaces qui sont beaucoup trop grandes. On a tous indé et on a essayé de trouver la transition parfaite entre l'habitat individuel de nos anciens et éventuellement les maisons de retraite qui, pour eux, sont un gros choc et une grosse marche à monter. Et un vieillissement prématuré. Tout à fait. Et pareil, quand ils restent dans leur propre maison très longtemps, c'est l'isolement parce qu'ils ont du mal à sortir et ainsi de suite, alors que là, ils ont un cadre de vie. L'idée novatrice, ça nous a beaucoup séduit, je vous le rappelle. Merci. On rappelle le nom de votre entreprise, le numéro de téléphone. 2BGHIMO. Donc c'est 2BGHIMO. Le téléphone, c'est le 0607 38 69 00. Et on se dit à bientôt avec les résidents pour témoignages. Tout à fait. À bientôt. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada